Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de recettes minute tv aujourd'hui on part direction l'Asie avec cette recette des gyozas maison qu'on va faire en trois étapes première étape on va réaliser la pâte donc avec de la farine et de l'eau ensuite on va passer à confection de la farce vous aurez besoin de viande donc de volaille des champignons des carottes des oignons un petit peu de sauce soja et du jus de citron avec un peu de gingembre également et la dernière étape la confection des gyozas et la cuisson allez reste dans cette vidéo et oui je donne toutes les astuces faire des gyozas comme au japon et bah c'est parti première étape la réalisation de la pâte à gyoza c'est ce qu'on appelle mettre les mains à la pâte et là on va pétrir jusqu'à former une belle boule bien lisse donc là on commence à voir la formation d'une boule on va juste la pétrir deux minutes sur le plan de travail notre pâte est pas trop mal donc on va former une boule on va la laisser de côté pour cette deuxième partie de recettes on va passer à la confection de la farce alors j'ai préparé tous mes ingrédients avant de commencer et c'est parti dans une poêle bien chaude je vais verser un petit peu de matière grasse donc de l'huile végétale au fond de la poêle et à feu fort je vais faire revenir mes carottes mes oignons et mes champignons coupés finement je vais faire suer mes légumes et je vais en profiter pour ajouter une cuillère à soupe de gingembre coupé très finement ça fait à présent cinq minutes que nos légumes sont en train de rissoler donc toujours à feu fort on va venir déglacer avec un petit peu de sauce soja et juste après un petit filet de jus de citron et deux minutes après avoir déglacé on peut couper le feu à feu éteint on va pouvoir ajouter la volaille donc on va incorporer la volaille au mélange sans pour autant la cuire justement pas qu'elle soit trop sèche au moment où on farcit les ravioles allez c'est parti on va abaisser notre pâte donc sur un plan de travail fleuré avec un peu de farine on va venir étalé très finement la pâte il faut vraiment pas hésiter à aller chercher une pâte très fine on est sur 2 mm d'épaisseur si votre pâte est bien faite elle est élastique elle ne craque pas quand on va retourner maintenant à vous de vous procurer soit un emporte pièce soit un verre une tasse moi j'ai récupéré un couvercle sur une boîte hermétique donc je vais détailler des disques d'un diamètre de 8 à 10 cm comme ceci allez c'est parti troisième étape la confection de nos gyoza alors on va prendre un disque de pâte et on va venir mettre une cuillère de farce au centre comme ceci légèrement plus voilà on va venir mettre un petit peu d'eau sur le contour et ensuite comme ceci et là je fais un pli deux plis trois plis quatre plis et un dernier cinquième pli je scelle et voici un gyoza et je recommence l'opération autant de fois que j'ai le disque de pâte donc là pour la recette on a une vingtaine de disques donc c'est parti pour 20 fois et la dernière allez c'est parti on va sur le feu pour les cuillères pour la cuisson très simple donc dans la même poêle une poêle chaude on va verser un petit peu d'huile végétale de l'huile de tournesol l'huile est bien chaude c'est parti on peut ajouter les gyoza un par un donc là on va juste faire colorer le fond de nos gyoza on regarde si c'est cuit enfin si c'est coloré pas encore on laisse un petit peu voilà c'est bien coloré on va pouvoir verser l'équivalent d'un verre d'eau dans la casserole on baisse le feu et on va laisser cuire à couvert cinq minutes voilà donc là c'est cuit tout a été absorbé et si on regarde j'en prends un au hasard il est bien coloré sur cette face et il est cuit sur l'intégralité donc le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de croustillant mais à la fois moelleux fondant donc là j'arrête et on va pouvoir passer à la dégustation pour la dégustation très simple alors moi j'adore les manger avec de la sauce soja donc la sauce soja salée bien sûr également manger avec la sauce nem c'est divin on a cette saveur d'asie avec un dessous qui est croustillant et le dessus qui est vraiment fondant rouge j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu pour soutenir et puis surtout faites cette recette prenez soin de vous et bon confinement à la semaine prochaine